58 % des nouveaux arrivants ne parlent pas français. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de mettre en place un certificat temporaire puis de donner aux nouveaux arrivants trois ans pour suivre des cours de français qui seront gratuits et réussir un examen de français. Cette mesure de la CAQ s'arriait à demander au gouvernement fédéral d'accepter de créer une nouvelle catégorie d'immigrants. Normalement, dès que le Québec accepte un immigrant économique, la loi fédérale fait en sorte que cet immigrant obtient un statut permanent au Canada. À l'exception du droit de vote, l'immigrant a les mêmes droits que tous les Canadiens. La proposition de la CAQ pourrait leur retirer ses droits et leur imposer un statut temporaire qui pourrait durer jusqu'à trois ans. Donc, le fédéral devrait accepter qu'il y ait deux classes d'immigrants au Canada. Ceux des autres provinces et ceux qui arrivent au Québec, qui auraient moins de droits et qui devraient attendre plus longtemps pour devenir citoyens. Ça revient à changer les lois fédérales et provinciales et l'entente Québec-Canada sur l'immigration. Bref, de longues négociations à prévoir avec Ottawa. Et qu'est-ce qui arrive si l'immigrant qui est installé au Québec échoue son test de français? La personne qui aurait échoué son test de français, bien, cette personne-là va se retrouver dans une situation illégale. Quand un immigrant est illégal, c'est au fédéral que revient la tâche de l'expulser du pays. Avec François Legault, si l'immigrant installé au Québec depuis trois ans ne fait plus l'affaire, eh bien, Québec va pelleter le problème dans la Cour du fédéral. Sous-titrage Société Radio-Canada